L'élection cantonale et régionale ne provoque guère la passion des citoyens français. Alors c'est peut-être pour réveiller leurs ardeurs que le candidat communiste à Lille a présenté une affiche provoquante et grossière. Marianne Masse, Dominique Masse. Un point levé sur fond d'usine avec un message sans équivoque. C'est le cri de colère qu'a voulu porter ce jeune candidat au cantonal à Lille pour réveiller une campagne somnolente et remobiliser sur les luttes sociales. On s'adresse aux salariés qui sont jetés comme des kleenex après avoir été utilisés. On s'adresse à ceux qui en ont marre de ce qui se passe en ce moment et qui ont envie de mettre un coup de pied à l'establishment, aux institutions qui ne servent à rien. L'affiche est une initiative personnelle de Fabien Roussel et ne fait pas partie de la campagne officielle du Parti communiste. Tirée à mille exemplaires, elle s'arrache déjà comme un collector et fait réagir. Là, il faut dire quand même que c'est la presse qui en parle. Si la presse n'en parlait pas, ça resterait complètement inaperçu. Le problème, c'est que les gens sont tellement détachés de la politique qu'il faut bien les mobiliser d'une manière ou d'une autre avec quelque chose susceptible de les faire réagir. Mes arguments sont peut-être plus polis ou plus polissés, mais le but est le même, à savoir que le peuple de gauche se réveille et qu'il vote, qu'il vote fortement dans ses élections cantonales et régionales. Mobiliser les abstentionnistes, c'est aussi le message à droite, mais pas à n'importe quel prix. À ce rythme-là, la politique va devenir difficile à vivre. Si chacun affiche qui emmerde l'autre, qui... Enfin, on peut multiplier comme ça les petits mots, les petites vulgarités. Je crains que ce ne soit vraiment pas une grande chose pour la démocratie, en tout cas. L'affiche aura au moins le mérite de faire parler dans le landerneau politique lillois, parce que les électeurs n'ont pas l'air de l'avoir encore remarqué. Sous-titrage Société Radio-Canada